Pour espionner son personnel, plusieurs hypermarchés Carrefour ont dissimulé des caméras, organisé des filatures. Pour la première fois, un agent de sécurité témoigne. Une enquête signée Pièces à conviction de la grande distribution. C'est la nouvelle enquête de Pièces à conviction qui sera diffusée ce soir sur notre antenne à 23h20. Une enquête menée dans plusieurs hypermarchés Carrefour qui, pour espionner son personnel, ont dissimulé des caméras et organisé des filatures. Pour la première fois, un agent de sécurité témoigne, révèle ses pratiques, un extrait de Pièces à conviction. C'était un cadre, donc comme on voulait l'éjecter, il fallait prouver qu'il fasse autre chose que sa maladie. Donc ils avaient envie de le licencier, mais il fallait faire un dossier sur lui. J'ai fait des vidéos. Pendant trois jours, François sera sans le savoir la cible d'une surveillance serrée. Voici les images filmées à l'époque par Régis. L'employé est pris en filature, puis épié de loin lors d'un déjeuner à la terrasse d'un café. Ça, c'est le genre d'image que cherchait la direction, quoi. Prouver que cette personne n'était pas dans la situation qu'elle prétendait être. Ces images, nous les avons montrées à François. Elles auraient été filmées quelques jours seulement avant son hospitalisation. Même si aujourd'hui il a quitté Carrefour, il est scandalisé d'avoir été espionné de la sorte. Ils ont vraiment essayé de m'avoir par n'importe quel moyen. Je pensais qu'ils avaient réussi à me faire juste disjoncter de la tête. Et en plus, ils ont été fouillés dans ma vie. Je n'attendais pas de la reconnaissance, mais je n'attendais pas à ce qu'on me sabre comme ça quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !